Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On va enfin tester la Trio Chrome Palette de Natasha Denoun Ainsi que 3-4 autres nouveaux produits dans cette vidéo Alors, j'ai une idée en tête Vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas comment ça va finir Je voulais utiliser cette rangée là, c'est la rangée qui m'intrigue le plus Surtout ces deux fards, je ne sais pas ce que ça va donner sur moi En général, ce n'est pas des fards qui se voient bien Donc je vais mettre une base blanche Et ça pour faire un cut quiz et le fard multi-chrome Scarab sur le reste de ma paupière Voilà l'idée de départ Vous avez vu le thumbnail, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé Bref, je prends le primer blanc, celui de Beauty Bay Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière J'en ai mis aussi sur mes signes, c'est bonus Parlons de Beauty Bay, c'est bizarre, ils n'ont pas sorti de palette de Saint Valentin encore Peut-être au moment où ça sera arrivé J'ai une savon point Où est le pinceau ? Ah, il y a un petit site Voilà, donc je suis chicha Ma petite histoire avec la palette, c'est que je l'ai commandée directement sur le site Je sais qu'elle est vendue chez Sephora Je l'ai commandée sur le site américain pendant le Black Friday de l'année dernière Parce qu'il y avait moins de 50% sur toutes les palettes que je voulais Et je me suis dit que même avec les douanes, ça valait vachement la peine Donc, j'ai pris les 4 palettes qui me faisaient envie depuis longtemps Mais que j'ai résisté à prendre jusqu'à maintenant Parce que je trouvais que j'étais au-dessus de tout ça Je comprends pas bien, est-ce que je suis focus ? Bref, voilà, donc j'ai pris ces palettes Et c'est pour ça qu'on les teste un petit peu en retard Est-ce que c'est grave ? Non Ceux qui voulaient la palette l'ont déjà Ceux qui veulent la palette ou qui hésitent encore Elle est toujours disponible Donc pour le coup, c'est un win-win pour tout le monde Je vais prendre la couleur qui s'appelle C'est quoi ce nom ? Androdite Celle-là Et je vais la mettre par ici Je me vois juste sur le viewfinder J'ai pas de moniteur à part Je n'ai jamais trouvé ça très nécessaire pour moi Bon, c'est très poudreux Mais la couleur est là Voyez-vous ? Je pense pas avoir vu de revue Parce qu'à l'époque, ça m'intéressait pas Sur cette palette Ah, quand même, ça a fonctionné On dirait la couleur genre Glow in the dark Qu'est-ce que j'ai sur le front ? Une mousse Vous savez pas quoi ? Je viens de me créer un sanctuaire dans ma pièce Je suis en train de faire brûler une bougie dans cette pièce-là Parce que d'habitude, je fais juste brûler une bougie le soir vers 4h30 Dans mon couloir Comme ça, ça embaume tout le reste de la maison Puis le salon et tout Là, à chaque fois que je rentre dans cette pièce Qui est la pièce où je passe beaucoup de temps Il y a ma machine acrylique derrière Il y a tout mon make-up À chaque fois que je rentre dans cette pièce, ça sent l'acrylique Je sais pas si vous avez déjà senti de l'acrylique Fraîchement coupé, gravé, brûlé Ça pue Même maintenant, je mets un masque quand je rentre dans la pièce Quand j'imprime Parce que je suis pas sûre que ce soit bon Pour la santé D'avoir autant de vapeur d'acrylique Bon, attends, je continue Je vais prendre la couleur qui s'appelle Iron Ici, le jaune, vert, feu Quelque chose comme ça Maintenant, quand Parce que, tu sais J'ouvre ma machine Et Bah, il y a des vapeurs qui se Qui s'émanent de la machine Et Et je dois aller chercher les morceaux et tout ça Mais j'ai l'impression de respirer du plastique Je sais pas C'est peut-être dans ma tête, aucune idée Je sais pas si je suis trop Je vais pas voulu mettre trop de luminosité Pour qu'on voit bien la couleur Et il y a beaucoup de soleil dehors Donc, ça risque de changer un petit peu De leçon Et Ouais, du coup, je trouvais que ça puait un peu dans ma pièce Ça sentait le plastique Et là, je me suis dit Je viens de commander cette bougie Chez Bath & Body Works Il serait temps que je les mette Je les ai reçu hier Je vais les mettre à contribution Cette couleur est superbe Voilà Donc, c'est ce que je fais Et là, je fais brûler la bougie qui s'appelle Raspberry and Whipped Vanilla En gros, ça sent champagne toast Si j'aime le goût de bordé Ça sent le sucré et la vanille Comme indiqué Voilà Alors, je voulais faire un haul dans mon vlog Du coup, de mes nouvelles bougies Mais elles sont tellement bien emballées Que je pense que j'en parlerai Je ne sais pas que j'en brûlerai une nouvelle Et puis, c'est tout Puis, de toute façon, je ne sais pas Si ça vous intéresse vraiment Parce que la majorité d'entre vous La majorité Je pense que 88% d'entre vous Qui me regardez Vous êtes en Europe Et je pense que À part Notino Moi, je dis des conneries Mais quelqu'un m'avait dit Que c'était possible d'en avoir Des bougies Bath & Body Works Ce n'était pas possible de trop en avoir Ce qui est très nul Mais bon Quand Bath & Body Works est arrivé ici Il n'y a vraiment pas longtemps Je crois que c'était 9 ans Ce n'est pas arrivé quand je suis arrivée Je ne sais pas un truc On a qui Genre Sephora C'est arrivé ici Il y a une douzaine d'années Il n'y avait pas de Sephora avant Et encore là Quand il y a eu un Sephora Il fallait aller à l'extérieur de la ville Ce n'était pas dans Montréal Mais Voilà Donc Je ne sais plus pourquoi je disais ça On est là Ok Je vais prendre la couleur Je ne sais pas Quel pinceau je choisisse J'ai sorti plein de pinceaux Ils sont tous trop petits Pour le coup Je ne sais peut-être pas choisir les bons Lui il est bien Je vais prendre la couleur Que s'appelle vert Tout le monde suit C'est celle-ci Je ne sais pas si ça va avoir une grosse différence Mais So far J'aime beaucoup ce que ça fait Ouh j'aime bien les trois ensemble Superbe Cool J'aime beaucoup les trois Ensuite Je vais prendre la couleur Alors c'est là que je ne sais pas du tout Où est-ce que je vais m'en aller J'ai peur de rater Mais si je ne l'essaye pas Je vais regretter Donc on va l'essayer quand même Je vais prendre la couleur qui s'appelle Scrap Ici Et le but c'était de faire D'en mettre un petit peu Genre au ras ici Et après ça de couper Je ne sais pas du tout Si ça va fonctionner Si peut-être Je devrais prendre un pinceau à angle Peut-être Ça serait peut-être plus malin Non ? Ouais Ça serait comme ça Je vais essayer de le tracer au pinceau Ok ? Pinceau à angle Juste pour voir Quelqu'un me demandait D'où venaient ces billes annales Billes Cosmetics Ok Je vais tracer voir Ce qu'on peut faire C'est pourquoi c'est très pigmenté Très très beau Ok Ça j'aime bien Ce que je vais faire C'est que je prends un tout petit pinceau Et je vais Estomper Je n'avais pas prévu ça du tout D'habitude Je sors mes petits pinceaux Peut-être ça Ça serait bien Ça serait genre La première utilisation De ce pinceau Et Le but C'était D'estomper Je vais essayer de prendre un autre pinceau Et estomper Genre la transition entre les deux Je vais prendre un pinceau à l'écran Je ne sais pas si ça va réussir ou pas Je vais essayer un truc Je vais reprendre les mêmes couleurs Et estomper par dessus Je me dis toujours qu'au pire Il y a toujours des paillettes Ou des strass Pour aider Ce n'est pas grave Il n'y a pas mort d'homme Ok Et je reprends Je reprends un pinceau à angle Parce qu'il y a mis Je ne sais pas Le premier Et je vais l'accentuer Au bord ici Putain je vais le faire à la fin ça Je vais couper mon pince d'abord Tiens Je prends toujours ça The Beauty Bay C'est exactement ce que je voulais faire Alors je suis très contente Bon alors voilà le plat de resistance C'était de prendre la couleur qui s'appelle Scarab Non pas Scarab Je ne sais plus déjà Mais moi Scarab Celle-ci C'est parti Souhaitons-nous bonne chance C'est trop beau Le multicro On le voit toujours plus Quand il est sur toute la paupière Parce que c'est là que C'est avec le Le bombé de la paupière Que vous voyez Les reflets différents Je ne vous apprends rien Je sais Je pense que je vais ajouter Un phare de Bernovich en bonus Je vais donc reprendre le phare le plus foncé Et accentuer La ligne On est aussi là et Je l'ai mis au ras Et je l'estompe vers le haut Tranquillement Be nice Je vais prendre Le phare de Bernovich Que j'avais mis de côté On ne le savait jamais J'ai pris La couleur X42 Et je me suis dit Que ça serait cool Encore un terme Je vais prendre Et j'ai un pinceau Siliconie à disposition N'est-ce pas La destinée Ça ajoute un petit peu Je fais mon contouring et mon bronzer Je vais passer au Highlighter Celui de Colourpop Qui s'appelle In the groove Je pense que Oui c'est la collection Un petit peu Art déco Vous vous rappelez Voilà Donc on va essayer ça Maintenant C'est un Lusted Dust J'ai pas passé à l'ouvrir Bien sûr C'est un highlighter Poudre libre Il y a un tamis Ça sent l'échec C'est drôle Ok Et je prends Ce pain chaud Donc vous voyez C'est comme ça Il y en avait deux Dans cette collection J'en ai essayé Un des deux Très sympa Un peu pailleté par contre Moins que les Solbody C'est quand même Très léger Oh non C'est pas pailleté Celui-ci Ou s'il y en a Ils sont partis Pendant que J'étais en train de Parce que j'en vois Dans le pot Mais j'en vois pas Sur moi Je répète C'est pas quelque chose Qui me dérange L'ailater pailleté Ouais Est-ce que c'est trop blanc Comme le chien l'autre Le soleil La chance C'est la pluie Laissez-moi briller Toute seule Il y a un petit peu Un petit peu moins Luminosité Mais vous verrez mieux Les couleurs Voilà C'est très chouette Alors C'était pas mon blush De départ J'avais prévu De mettre un blush Crème Et je m'en suis rendue Conte au moment Où j'étais en train De finir De poudrer mon visage Donc c'est un fail Je vais prendre Ce super choc chic Qui s'appelle No way Il est comme ça Il est perlé Un petit peu Je vais un petit peu En mettre C'est mieux Ok Je prends ça Avec un pinceau normal À angle C'est beau Très beau Je dois vous dire Que depuis que je fais Du contouring J'arrive un petit peu Plus à placer les choses J'ai de meilleurs guides Dans la vie Voilà Très chouette blush Il est lumineux Voyez-vous Je vais Pchiter mon visage Ça va l'ASMR Et au final Je vais mettre Un gloss De Buxom Qui s'appelle Holly Et c'était Dans la collection De Noël C'est un peu Le café Pas mon odeur Préférée Tadam Est-ce que Cette vidéo Vous a plu Est-ce que Vous avez appris Quelque chose Est-ce que Vous aimez Quelque chose Dites-le moi Dans les commentaires La palette Est splendide Le make-up Super bien passé Alors Un truc Que je dois vous dire C'est pas Les multi-chrome Les meilleurs De l'univers On est d'accord C'est métallique Moi j'aime Ce avec un petit peu Plus de pailleté Mais après ça C'est au goût De chacun C'est toujours Bienvenu dans une palette Mais C'est pas la meilleure qualité De multi-chrome Que j'ai essayé Dans ma vie Voilà Sur ce Je vous retrouve Demain Pour une nouvelle vidéo Merci de m'avoir Accompagnée Pour celle-ci Je vous fais D'énormes Bisous Bye Bye